salut tout le monde alors voici l'épisode 19 fait soleil mais un peu frisqué aujourd'hui donc j'espère que vous allez bien j'espère que les nouvelles sont bonnes de votre côté ici le printemps s'établit vous comme vous voyez ma terrasse est maintenant ouverte c'est un peu frisqué quand même mais quand on en profite un peu et ça va faire du bien dès qu'il fera très beau et des chiots je vais pouvoir profiter pleinement donc on était il reste trois épisodes à vous lire nous sommes rendus à la 19 on était au point où le vieil homme est tombé en bas de son arbre et il s'est blessé à l'épaule et à la cheville heureusement rien de brisé mais quand même une bonne contusion et qui fait que il se retrouve avec un bras disponible et avec béquille donc voilà la suite si tu si tu savais comme tu m'as fait peur lui dit l'ivier qui commençait seulement à retrouver ses couleurs je suis désolé pour tes sourcils à tous ces soucis ma petite turquoise je suis malheureusement tombé entre deux coussets il ya eu de l'orage ce matin très tôt et j'ai glissé sur une branche mouillée l'ivier le regardait avec soulagement alors qu'il roulait en direction de la maison la température s'était passablement rafraîchie et le vent faisait tournoyer des feuilles qui s'amusaient à imiter de mini tornades par leurs mouvements ascendants je sais que c'est un accident grand père mais le médecin a raison c'est pas prudent de grimper dans le chêne comme tu le fais à longueur de journée imagine si j'avais été au travail et que l'accident avait été plus sérieux s'il te plaît l'ivier ne m'infantilise pas comme lui j'ai très bien ce que je fais un accident peut arriver n'importe quand et n'importe où lui dit-il d'un ton sec qu'il n'avait jamais qu'elle n'avait jamais entendu auparavant le vieil homme sens une grande tristesse s'abattre sur son temps son corps endolori il avait absolument besoin de poursuivre son oeuvre mais il savait aussi que le poids des années le rattrapait lentement et qu'il se faisait de plus en plus difficile à supporter comment allait-il apprendre à se libérer de ses propres secrets s'il ne pouvait plus montrer dans son chêne la jeune femme resta silencieuse un long moment elle savait que son grand-père avait résidue mais elle avait-il pas eu peur en voyant les pendues sur le sol qu'elle était plus en mesure de faire la part des choses son esprit ne cessait de lui renvoyer les images tragiques de sa grand-mère qui était restée couché à quelques pas de l'endroit où il avait chuté c'est de là qu'elle s'était envoie pour son dernier voyage ne t'inquiète pas pour ton arbre finit-elle par lui dire en déposant la main sur celle de son grand-père demain c'est moi qui grêperai en revenant du travail le vieil homme s'agrippa fermement à sa main et pris de grandes respirations pour contenir la grande marée d'automne qui battait contre les parois de son être Matisse passa sa longue pause du dîner dans la boulangerie en compagnie de son patron et avec sa guitare dans les mains le temps était plus vieux à l'extérieur et le jeune homme avait éprouvé le besoin de rester au chaud et de s'évader avec la musique je ne connais rien à la guitare lui dit le boulanger mais je crois que tu as beaucoup de talent mon petit tu devrais jouer pour ma femme je suis certain qu'elle aimerait t'entendre le jeune homme jouait avec émotion des airs aux sonorités espagnoles ses doigts dansaient sur le manche avec cette même agilité que l'on trouvait chez ceux du boulanger avec la pâte merci lui dit-il et vous savez jouer d'un instrument ah non t'as vu mais la grosseur de mes mains je n'aurais eu aucun talent l'homme avait effectivement les mains courtes mais d'une largeur démesurée Matisse n'avait jamais vu d'aussi gros doigts il faisait probablement le double des sien c'est pratique pour nager lui dit le jeune homme en riant le boulanger ne sut s'il parlait de ses mains comme des palmes d'une grenouille mais il rit tout de même avec lui puis je vous pose une question j'en ai déjà une lui dit le boulanger qui était fier de sa répartie une deuxième alors Livia la jeune femme du canal météo vous la connaissez ah non pas un autre dit-il d'un ton désemparé bien sûr que je la connais tout le monde la connaît ici c'est la petite du vieux fou et en passant la majorité des hommes de ce village en sont secrètement amoureux même ceux qui sont mariés alors c'est un sujet tabou devant les femmes d'accord Matisse fut surpris mais acquiesça d'un signe de tête elle est effectivement très belle le jeune homme n'osa pas lui confier cette vertigineuse sensation de gouffre dans lequel il était tombé quelques semaines plus tôt lors de la rencontre de sa rencontre avec elle dans le parc alors qu'il jouait au funambule elle était apparue à moins d'un mètre de lui mais cette distance fut complètement anéantie quand leurs yeux s'étaient véritablement croisés pour la première fois Matisse n'avait rien pu faire d'autre que de plonger dans ce regard et il n'en était pas ressenti indème le jeune homme savait qu'elle lui avait laissé bien involontairement une part de ce qui nous échappe à nous mêmes et que ce trésor qu'il n'avait encore jamais osé ouvrir pouvait tout aussi bien contenir le plus déchirant des rêves que tous les joyaux de cet océan turquoise qui lui servait de regard Matisse joua encore quelques notes en pensant à cette femme et il reprit silencieusement son travail le soir venu le jeune homme prit son calepin et se mit lentement à écrire ce qui tapissait les murs de ses pensées Livia se dépêcha après son travail pour rentrer à la maison la journée était plutôt grise et il régnait une sorte d'humidité désagréable dans sa voiture qui lui fit réaliser qu'elle allait devoir très bientôt se départir de sa MJ pour la mettre au rencard afin qu'elle passe l'hiver au chaud elle retrouva peu de temps après son grand-père qui l'accueillit avec une bonne soupe chaude qu'il avait trouvé le moyen de confectionner malgré sa condition physique cet homme était décidément parfait tu veux toujours monter dans l'arbre lui dit-il en déposant le bol fumant devant elle mais bien sûr quelle question quelqu'un doit s'en occuper et je sais très bien comment faire les fleurs le vieil homme s'en souvenait parfaitement il avait été le témoin privilégié du talent de cette petite qui apprenait presque tout à une vitesse vertigineuse un jour alors qu'elle avait à peine six ans il lui avait tout bonnement montré comment tisser deux bouts de papier ensemble pour en faire jaillir une magnifique fleur comme toutes celles que l'on trouvait dans l'arbre dès le lendemain il avait trouvé le lit de la jeune fille recouvert de ses fleurs de papier elle avait cependant utilisé les feuilles de cours qu'il avait préparé pour l'université et qu'il avait laissé sur son bureau elle avait aussi utilisé certains travaux d'étudiants qui n'avaient jamais compris les explications de leurs professeurs quand celui-ci leur avait demandé une nouvelle copie de ces mêmes travaux en le renonçant que la première version s'était tout naturellement transformée en fleurs pendant la nuit désolé tu es même meilleur que moi pour les fabriquer lui dit-il mais tu sais d'ici quelques jours je pourrai retourner dans l'arbre les messages peuvent bien attendre un peu si tu préfères l'hiver réagi promptement premièrement il n'est pas question que tu remontes là-haut avant d'être complètement rétabli surtout avec ton épaule et deuxièmement à cause de la pluie c'est très bien que les messages doivent être retranscrits sinon on pourra plus les lire le vieil homme fut surpris par sa détermination et sur son regard se dessina une grande fierté l'hiver avait le même caractère impulsif que lui et il se sentait ému de voir qu'elle prenait son rôle au sérieux tu sais que même ta grand-mère n'a jamais ouvert un de ses cahiers le vieil homme lui tendit lui entendit un tout neuf sur lequel il avait inscrit son nom et la date et la journée elle devait retranscrire chaque nouveau message qui était laissé dans la chaîne on en contenait on en comptait généralement trois ou quatre nouveaux par jour parfois plus mais il fallait minutieusement faire le tour de l'arbre pour les trouver et être certain de ne pas en oublier un secret qu'on oublie trop longtemps dans l'arbre finit par s'assécher disait-il il n'y a rien de plus triste qu'un mot d'amour ou une lettre d'adieu effacé par le temps merci lui dit-elle avec une émotion palpable alors qu'elle prit le cahier dans ses mains l'hiver se sentait légèrement bouleversée par cette curieuse complicité qui la reliait à son grand-père et à ce moment à son grand-père à ce moment et qui passait indirectement par les secrets des autres je vais tout faire pour que tu sois fier je le suis déjà ma petite turquoise au fait j'aimerais seulement que tu retranscrives chaque message sur une page différente c'est important pour un secret de se sentir unique et protégé n'oublie pas que tu seras la gardienne de ceux ci ne voulant pas s'interposer plus longtemps le vieil homme se retira dans sa chambre pour mieux le laisser travailler l'hiver restait grimpé dans l'arbre pendant près de deux heures elle le passa au peigne fin mais n'y découvrit que deux nouvelles feuilles de papier accrochées ainsi qu'une vieille photo en noir et blanc sur laquelle n'était inscrit qu'une date le premier message écrit écrit fut toutefois très long à retranscrire elle comprit alors toute l'ampleur du travail de son grand-père qui devait très souvent se mettre à décrypter la calligraphie de tous ceux qui s'étaient libérés de quelque chose sur un bout de papier la puissance d'une telle libération pouvait prendre une forme très particulière et elle en fut témoin avec ce premier message le deuxième fut beaucoup plus simple à lire mais du même coup beaucoup plus intriguant c'est de la nuée des coïncidences que naissent parfois les plus beaux hasards ces mots ressemblaient étrangement à ceux que laurence lui avait écrit un jour en lui offrant son premier bouquet de fleurs elle avait malheureusement jeté cette carte comme tout ce qui faisait penser tout ce qui lui faisait penser à cet homme il ne pouvait donc pas en comparer la calligraphie mais elle resta longuement interpellé par ce message et ce bien après qu'elle soit descendue du vieux chêne matisse se sentait galvanisé par le livre qu'il venait de terminer on aurait dit que chaque mot de paulo de paulo koelo était comme une vague qui le poussait toujours plus loin vers l'intérieur comment aurait-il pu ne pas se sentir interpellé par un livre comme l'alchimiste lui qui vivait actuellement cette quête si précieuse que font bien des hommes n'oublie pas que tout n'est qu'une seule chose n'oublie pas le langage des signes et surtout n'oublie pas d'aller jusqu'au bout de ta légende personnelle ces mots l'avait touché profondément lui avait permis d'éclairer un peu les chemins sur lequel il avançait avec précaution il lui avait tout et lui avait surtout donné du courage il retrouva donc le boulanger cet après-midi là avec un enthousiasme que celui que celui ci ne lui avait encore jamais fait plus tard après son travail matisse prit à peine le temps de souper puis retourner à sa chambre avant de sortir discrètement à l'extérieur pour rejoindre sa bicyclette le temps était froid et l'air s'était parfumé d'une agréable odeur de feu de foyer le jeune homme pédalaient dans la noirceur jusqu'à la maison du vieux fou il resta là un long moment à scruter les lieux sans faire un bruit quand il fut certain d'être seul matisse prit son courage à deux mains et grimpa dans le chêne il monta très haut puis sortit une feuille de sa poche qui l'épingla à une branche mais qu'est ce qu'un hasard peut-être n'est ce qu'une forme de reconnaissance de la synchronicité ou deux chemins qui se rencontrent à une intersection dans mon coin je crois qu'il s'agit plutôt d'une brèche qui s'est créée dans ma carapace et la répétition de ce hasard a fait indirectement dévier ma route mais encore faut-il vouloir un tel changement j'ai eu longtemps peur de tout ce qui n'était pas bien planifié dans ma vie peur de ne pas réussir peur de décevoir les autres surtout mon insipide père j'ai donc appris à me replier et à me construire une existence bien rangée rien n'était plus facile pour moi que d'oublier cette volonté de changer que j'ensevelissais quotidiennement sous une épaisse couche de déception mais un jour les événements ont fait en sorte que j'ai tout laissé tomber et à ce moment je me suis enfui de moi même comme le dit si bien parlo koelo dans l'alchimiste je crois que je me suis alors mis à la recherche de ma légende personnelle rien n'est facile dans une telle situation mais depuis on dirait que des forces magnifiques conspirent en plus en moi en plaçant cette jeune femme sur ma route d'une manière répétée je me suis mise à douter est ce possible quel soit le véritable moteur de tous ces chambardements alors voilà je vous invite à revenir dès demain pour l'épisode 20 et ensuite il restera qu'une seule épisode nous sommes à la page 197 de 215 donc deux courtes lectures et ce sera la fin de mon roman le vieux chêne portez vous bien